Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Rochette, je suis le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Je suis accompagné de Mia Amizi, qui est la présidente directrice générale de l'Institut du Québec. On va brosser maintenant, dans la prochaine heure, un portrait de la situation économique et de la main-d'oeuvre dans l'environnement et dans l'industrie de l'industrie de la consommation, de l'alimentation, en fait va dresser un portrait général de l'économie, donc des perspectives actuelles et à venir. Et ensuite, ça nous permettra, moi, d'aller plus précisément dans l'industrie, donc les enjeux qui touchent l'industrie du commerce d'alimentation, avec la pénurie de main-d'oeuvre, évidemment, qui est probablement l'enjeu numéro un pour les prochaines années. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à Mia. Merci. Alors, moi, je vais faire quelque chose d'un peu périlleux. Je vais projeter, je vais vous parler d'un peu de la situation actuelle, mais surtout d'essayer de se projeter dans l'avenir pour voir quelles sont les grandes tendances socio-économiques de la prochaine décennie. Alors, évidemment, il faut y aller avec humilité quand on fait ce genre d'exercice parce que je n'ai pas de boule de cristal et donc on va regarder les grandes perturbations, les grandes tendances et surtout ce qui a découlé de la pandémie. Il y a des tendances lourdes, des tendances de fond et on peut s'attendre à ce que ça marque les années à venir. On ne sait pas nécessairement de quel bord ça va aller, mais on voit qu'il y aura un impact et donc on va être entre le connu-inconnu, connu-connu, inconnu-connu et inconnu-inconnu. Alors, ce qui est le plus sûr, c'est la démographie. Ça, je pense qu'on le vit. Vous voyez très clairement ici les pyramides démographiques. Vous voyez le Québec. On est en bleu ici en bas. Donc, on n'est pas si différent du Canada et des États-Unis, mais quand même, le vieillissement de la population, là où la courbe est la plus large, c'est la cohorte des baby-boomers. Ces gens-là sortent en ce moment du marché du travail et donc, ça fait que notre population est vieillissante. Depuis la pandémie, il y a un roulement beaucoup plus élevé entre les entrées et sorties du marché du travail. Donc, pour le Québec, pour que vous ayez vraiment le portrait de ce qui se passe, c'est l'indice de remplacement qui nous explique ce qu'on vit, la tendance de fond de façon très concrète, là, au quotidien, quand vous ne pouvez pas recruter puis remplacer les gens qui partent. Bien, vous voyez les deux courbes démographiques. La courbe plus en gris, c'est les personnes de 55 à 64 ans. Donc, vous voyez à quel point ça augmente. Là, la ligne verticale, c'est 2021. Donc, c'est en ce moment. Et bien, la courbe noire, c'est les personnes qui viennent les remplacer sur le marché du travail, les personnes de 20 à 29 ans. Donc, on est au sommet. En ce moment, c'est là qu'il y a le plus gros écart entre ces deux courbes-là, mais ça va durer encore une décennie avant que l'écart se résorbe un peu. Donc, ce qu'on vit en ce moment, c'est peut-être le moment que ça va être le plus intense parce que là, ça augmente, augmente, augmente cet écart-là depuis plusieurs années. Ça va rester comme c'est en ce moment puis ça va tranquillement se résorber. Donc, ceux qui se demandent combien de temps encore? Ça va être difficile d'engager des gens. Bien, encore plusieurs années, clairement, on n'est pas sortis du bois puis c'est purement démographique. Alors, le bassin des 20 à 64 ans est stable, voire en décroissance. Donc, l'Institut de la statistique du Québec fait des prévisions démographiques qui met à jour régulièrement, fait trois scénarios. Et dans le scénario moyen, donc celui qui est le plus probable, qui tient compte en plus de l'immigration, bien, le bassin de travailleurs potentiels décroît au cours de la prochaine décennie. Donc, les pénuries de main-d'oeuvre vont persister. La course pour attirer le talent va être de plus en plus intense entre les économies avancées. Et ça va être important d'apprendre à gérer le talent et vivre composé avec cette situation-là parce qu'il n'y a pas de magie. Puis si on se compare au reste du Canada qui vient en plus d'augmenter les seuils d'immigration à 450, alors que le Québec était autour de 50, il a baissé à 40 000 migrants et il retrouve graduellement le 50 000 d'avant de 2019 finalement, on voit que l'écart est encore plus important entre la croissance démographique potentielle du Québec puis celle du reste du Canada qui accueille beaucoup plus d'immigrants proportionnellement à sa population. Donc, ce qu'on voit au Québec, là je sors un peu de ma présentation parce que j'en fais beaucoup sur la main-d'oeuvre aussi, mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2016, c'est qu'il y a une hausse des travailleurs, bien des résidents temporaires. Donc, les permanents, ils ont baissé depuis que le nouveau gouvernement est là, ils remontent graduellement. On essaye aussi de combler les retards dus à la pandémie qu'on n'a pas encore réussi à combler, soit dit en passant, il manque environ 15 000 dossiers pour les permanents. Mais il y a une augmentation des travailleurs temporaires, donc des étudiants internationaux et des gens qui viennent avec des programmes spéciaux de mobilité internationale de travailleurs temporaires, etc. Donc, la stratégie du gouvernement actuel semble d'y aller plus sur des assouplissements pour les travailleurs temporaires que des permanents, mais le gouvernement amorce en ce moment sa réflexion pour son prochain plan triennal d'immigration, le 23-26, donc on verra. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire finalement pour les prochaines cibles, mais ça a l'air d'être autour de 50 000 par année. Donc, au niveau des finances publiques, bien là, on sort d'une pandémie. Les gouvernements sont lourdement endettés, mais il y a des défis majeurs, notamment la transition énergétique, le virage vert, qui vont être extrêmement coûteux, mais avec des moyens plus limités, et le risque, c'est la hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les finances publiques, là, on a vu, les derniers budgets sont sous contrôle, fédéral, provincial, c'est des résultats nettement mieux que prévu à cause de l'inflation qui fait gonfler les revenus des gouvernements. Sauf que l'inflation qui augmente, les résultats sont sortis hier, là, on est rendu à 6,7 % d'inflation si c'est majeur, et donc ça fait que les taux d'intérêt vont devoir augmenter plus rapidement que ce qui était prévu, et ça, ça a un impact sur le coût du service de la dette des gouvernements. Ensuite, bien, on a vu pendant la pandémie que le virage numérique s'est accéléré considérablement, ce qui fait en sorte que les entreprises qui ne prennent pas sont de plus en plus à risque et de plus en plus marginalisées de ne pas survivre. La compétitivité est plus importante, et on voit, je vous ai mis juste quelques images, là, pour illustrer l'écart grandissant des capitalisations boursières des entreprises plus numériques, puis les revenus qui sont beaucoup plus importants pour les entreprises qui ont une maturité technologique plus importante. Autre tendance de fonds qui s'accélère aussi, c'est la finance durable, puis tout ce qui est ESG, trois lettres dont vous allez entendre parler beaucoup au cours des prochaines années, surtout après ce qu'on a vu avec la COP26, puis des nouveaux centres qui sont à Montréal sur les règles comptables qui se penchent là-dessus. E, environnement, S, société, G, gouvernance. Donc, de plus en plus, les institutions financières, les prêteurs regardent qu'est-ce que l'entreprise fait en termes de gouvernance au niveau social, donc inclusion, diversité, puis en termes d'environnement, donc d'efficacité énergétique, de contrôle des émissions de gaz à effet de serre, etc. Au-delà, donc, des critères financiers, on commence à regarder des critères extra-financiers. Il y a une grosse mobilisation de la communauté d'affaires internationales, là, avec Mark Carney qui chapeaute ça, notamment, pour essayer d'avoir des critères communs, parce qu'en ce moment, c'est explosé. Il y a beaucoup, beaucoup de normes, les entreprises sont perdues, mais ça devient de plus en plus obligatoire pour les grandes entreprises cotées en bourse, surtout en Europe. Ils sont très proactifs en Europe, puis on voit aussi que les capitaux se dirigent de plus en plus vers les entreprises, qui ont des bonnes cotes ESG. Mais il y a beaucoup de problèmes avec ça, parce que, vu qu'il n'y a pas de système universel standard, bien, les cotes varient en fonction de qui donne la cote ESG, donc ça crée de la confusion, puis on a le nouveau, la nouvelle expression « greenwashing », c'est un peu ça. Est-ce que c'est vraiment de l'argent qui sert à améliorer l'impact social des entreprises? On ne sait pas, mais clairement, l'argent se dirige vers les entreprises qui démontrent un peu leur impact ESG favorable. Alors, le virage vers le télétravail, de plus en plus, je pense qu'on peut dire qu'on va vers un mode hybride. La plupart des enquêtes auprès des travailleurs montrent qu'ils veulent, qu'ils recherchent cette flexibilité-là. Donc, ça pénalise un peu les entreprises et les industries qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'offrir du télétravail. Puis, on a vu que les postes vacants augmentaient plus dans les secteurs et les industries qui n'avaient pas de possibilité de télétravail. Là, on a vu ça dans la dernière année, en 2021. Et ça, ça va avoir un impact sur la main-d'oeuvre parce qu'autant ça nous permet d'aller embaucher des gens qui sont physiquement plus, géographiquement plus loin, autant les travailleurs deviennent aussi intéressants ici pour des entreprises notamment américaines ou ontariennes parce que les salaires sont plus élevés puis le coût de la vie est plus faible ici. Donc, ça devient intéressant de travailler d'ici pour un employeur étranger. OK. Au niveau de la mondialisation, ça, c'est majeur parce qu'on a vu pendant la pandémie un nouveau paradigme. Dans le fond, au début de la pandémie, les frontières se sont fermées puis on a vu que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeurs étaient bouleversées. Le commerce international a rebondi extrêmement rapidement. Ça, c'est le graphique qu'on voit si on voit que ça a chuté puis ça a rebondi au sommet antérieur dans les mois qui ont suivi, le mars 2020. Et donc, ça montre une certaine résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions à savoir est-ce qu'on déplace l'approvisionnement, est-ce qu'on revoit les chaînes d'approvisionnement, la localisation pour être plus résilient, peut-être un peu moins compétitif, mais plus résilient et donc moins vulnérables. Puis là, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça vient remettre encore ce sujet-là, encore plus d'actualité pour les entreprises. Puis c'est une réflexion qui est en cours un peu partout sur la planète, encore plus dans certains secteurs stratégiques comme l'énergie puis l'agroalimentaire. Alors, il faut voir à quel point le discours va se transformer en réalité. Parce qu'on a vu pendant la pandémie, le gouvernement Legault lance Médicaments Québec. On parle d'approvisionnement d'autonomie alimentaire. C'est la même chose aux États-Unis. La plupart des pays ont décidé, tu sais, tout ce qui est médical, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est énergétique, on essaie de rapatrier, mais c'est très compliqué dans les faits. Puis on le veut avec les semi-conducteurs. Dans le fond, c'est concentré la production en Asie. Et puis, ça a paralysé quand les usines ont fermé. Ça a bouleversé pour plusieurs années les chaînes d'approvisionnement. On ne s'en est pas rétabli. Les gens disaient que ça va prendre quelques mois, mais ça perturbe encore tout ce qui est les composantes électroniques, les puces, tout ce qui est transport. Ça ne s'est pas rétabli, même si ça fait deux ans. Et aux États-Unis, ils ont pris la décision de développer sur leur territoire des semi-conducteurs, mais ça va prendre les estimations, disons, entre cinq à sept ans pour potentiellement rattraper le niveau actuel en termes d'efficacité de production de ce qui se fait en Asie. Donc, ce ne sont pas des décisions qui ont des impacts du jour au lendemain. C'est extrêmement coûteux. C'est Intel qui va le faire, puis c'est des investissements gouvernementaux majeurs. Donc, au-delà du discours, est-ce que vraiment le protectionnisme va se concrétiser? C'est difficile de le dire, mais plusieurs organisations pensent que oui. L'impact de ça est très inflationniste, d'ailleurs, parce que ça va coûter plus cher à produire. Donc, est-ce qu'on se dirige vers une démondialisation? C'est un peu la question qu'il faut se poser. C'est un peu la question qui est revenue dans l'actualité avec la crise énergétique qui se passe en Europe en ce moment et alimentaire, avec l'invasion de l'Ukraine pour plusieurs pays. C'était des importations essentielles à leurs économies. Et donc, ça va être extrêmement important de voir ça parce que les conséquences sont majeures pour tous les pays, pour les consommateurs aussi qui vont en payer les frais. Donc, est-ce qu'on se dirige vers un monde inflationniste? Tout ce que je vous ai présenté là comme grande tendance économique, ça a un impact inflationniste. La relocalisation des chaînes de valeur, plus de résilience, moins d'efficience, ça coûte plus cher. Du protectionnisme, ça coûte plus cher avec toutes sortes de tarifs, etc. Des pénuries de main-d'oeuvre, ça met de la pression à la hausse sur les salaires. Les salaires, c'est inflationniste. On le voit dans les dernières données de croissance des salaires. La croissance des salaires est au-delà de 3 %, c'était même 6 % en février. Donc, c'est réel. La transition énergétique, avec un prix du carbone sur des carburants plus polluants, ça augmente le coût de production d'énergie. Il faut passer à d'autres énergies qui coûtent plus cher à produire. Et l'impact des changements climatiques, on l'a vu, les sécheresses, les inondations, etc., ça ajoute des coûts. C'est inflationniste. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup d'inquiétude par rapport à l'inflation, mais on ne sait pas comment ça va être géré par les banques centrales. Ça, c'est un graphique qui fait juste montrer, dans le fond, que la croissance des salaires a généralement été plus importante que l'inflation au Québec, mais si pour la première fois on voit ce découplage-là depuis la pandémie, l'inflation commence à être plus importante que les salaires. Il faudra voir si ça va s'ajuster avec le temps parce qu'il y a souvent un décalage entre les deux dans le temps. Les impacts sociaux, il y a clairement un changement générationnel au niveau des valeurs et des priorités. Ça, ça impacte beaucoup les entreprises parce qu'il faut un peu repenser et revoir sa culture organisationnelle. Les jeunes veulent souvent aller dans les entreprises où il y a des valeurs auxquelles ils s'identifient. Et donc, les cultures d'entreprises plus hiérarchiques, plus traditionnelles, qui ne pensent pas à leur impact social, c'est moins intéressant pour les jeunes. Et puis aussi, tout ce qui est environnement, ça ressort dans les sondages, c'est de plus en plus une préoccupation pour les jeunes générations. Donc, c'est ça. Tout ce qui est inégalité sociale, impact environnementaux, ça fait partie des préoccupations. Puis si les entreprises et les gouvernements veulent être dans l'air du temps, il faut qu'ils en prennent acte et qu'ils voient comment, eux, comme organisation, c'est intégré. Donc, dans les changements sociaux, ce que je viens de vous présenter sur les changements des préférences, l'évolution des préférences, bien, ça a eu un impact aussi au niveau de la réflexion sur les entreprises, comment les entreprises doivent s'adapter à cette modernité-là. Et puis, c'est plus juste des groupes extrêmes ou des parties de gauche ou tout ça. Ça vient vraiment du milieu de la finance, du milieu économique, qui sentent dans le fond, qui ont senti après chacune des crises, on l'a vu après 2008 avec tout ce qui était 1% Occupy, Wall Street, etc., les enjeux des inégalités sociales. Mais c'est des tendances lourdes qui ont créé la montée du populisme dans plusieurs pays, qui ont fait des tensions sociales. Si on regarde aux États-Unis, c'est un peu inquiétant aussi à quel point c'est polarisé. Et donc, les entreprises, le milieu des affaires se posent cette question-là. Est-ce qu'on doit avoir un plus grand impact social? Repenser notre mission pour essayer d'être une solution et ne pas polariser les sociétés encore plus. Et donc, on a eu des nouveaux concepts comme le « stakeholder capitalism », c'est le capitalisme des parties prenantes. Donc, pas juste valoriser l'actionnaire puis maximiser le profit de l'actionnaire, mais voir comment on peut se soucier du bien-être des travailleurs. Des consommateurs, etc. Le « Great Reset », bien ça, c'était Davos. C'est tout ce qui était, penser la croissance économique post-pandémique, c'était basé sur comment on fait une transition juste et verte. Donc, inclure ces valeurs-là. Et tout ce qui est mission et responsabilité sociale de l'entreprise, c'est vraiment un sujet de plus en plus discuté. On voit ici BlackRock, donc un important fonds d'investissement qui est un des qui porte ce message-là haut et fort et qui dit que ça devient un élément essentiel pour les investisseurs de la prochaine décennie d'encourager les entreprises qui font ce virage-là. changement. Au niveau environnemental, bien, il y a énormément de changements. On l'a vu avec les multiples rapports du GIEC, le groupe de travail sur les changements environnementaux qui est affilié à l'ONU et la COP26. Il y a une mobilisation du secteur privé. Il y a une mobilisation mondiale de plus en plus importante. Est-ce qu'on va passer de la parole aux actes? C'est difficile à dire, mais concrètement, si on fait cette transition verte, c'est une transition énergétique importante. Il faut complètement changer la façon dont on produit et dont on consomme l'énergie. Ça va créer des opportunités, mais aussi beaucoup de défis. Puis ça passe par une taxation du carbone importante. Je n'ai vu aucune étude crédible qui fait cette transition-là juste par la réglementation sans taxation du carbone. Ça, ça veut dire des coûts d'énergie qui augmentent. On a vu en France avec les gilets jaunes qu'est-ce que ça donne sur le plan social. Donc, je ne sais pas comment les gouvernements vont le faire, mais il faut se préparer à ce concept-là, cette transition-là, parce qu'elle s'en vient. En Europe, ils sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus en avance, disons, sur les États-Unis et l'Amérique, sur ces réflexions-là. Mais ils ont vraiment commencé même à agir en mettant des crédits carbone à la frontière. Donc, ils regardent la quantité de carbone qu'il y a dans un produit avant de décider la tarification qui va aller avec. Donc, on favorise les produits avec une faible empreinte carbone. Et ce que ça veut dire, c'est que les donneurs d'ordre vont se retourner dans leur chaîne de valeur, puis leur chaîne d'approvisionnement, puis dire à leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, « Toi, c'est quoi ton empreinte carbone? Parce que moi, je dois faire une rédition de compte, sinon je ne peux pas rentrer sur le marché européen. » Les États-Unis commencent à regarder ce concept-là aussi. Ça va vite, ça bouge vite, parce qu'il y a des engagements de carboneutralité d'à peu près toutes les grandes entreprises puis des gouvernements sur la planète. Ça, ça veut dire zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. Et donc, vous voyez le Québec où est-ce qu'on se situe en termes de tarification du carbone? L'Europe, c'est la ligne bleue, la courbe bleue qui monte. Les États-Unis, c'est celle qui est en bas. Et le Québec, comme toujours, on est entre les deux. Donc, je termine avec qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quelles conséquences, quelles adaptations? Bien, si on résume, là, moi, c'est comme ça que je le dis tout le temps, on vit trois grandes transitions. Une transition démographique, on l'a vu encore une décennie avec cet écart majeur entre les baby-boomers qui quittent puis les jeunes moins nombreux qui rentrent sur le marché du travail. Ça va forcer des gains de productivité, même si on double l'immigration. On l'a déjà simulé avec le Conference Board. Ça atténue les impacts du vieillissement, mais ça ne change pas les tendances des courbes. C'est beaucoup plus massif. C'est des centaines de milliers de personnes qui quittent le marché du travail à chaque année. Ce n'est pas 20 000 immigrants de plus qui vont changer. Ça aide, mais ça ne change pas. Donc, les entreprises doivent composer avec ça par les gains de productivité, notamment. Ça a l'air facile à dire, mais je sais que c'est vraiment compliqué. La transition vers le numérique, bien, ça aussi, c'est relié au premier point. C'est un passage obligé. La transition verte, ça, c'est le plus gros changement probablement qu'on va vivre. L'émergence des enjeux ESG, le changement de notre mix énergétique, c'est majeur. Hydro-Québec aussi a commencé à dire, bien là, on va peut-être manquer d'électricité parce que si on en exporte puis que notre économie, elle a besoin de plus d'électricité puis qu'on n'utilise plus de pétrole, bien, il va peut-être falloir développer plus l'éolien, etc. Et donc, ça va avoir un impact sur notre quotidien et les prix de l'énergie vont certainement augmenter. Donc, il faut, toutes les organisations publiques, privées doivent composer avec ces trois grandes tendances de fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a davantage d'incertitudes au cours de la prochaine décennie. Bien, la prochaine décennie, on doit repenser les risques, revoir le poids des différents risques, mais aussi les nouvelles opportunités. Il y a beaucoup de risques dans ce dont j'ai parlé, mais il y a des opportunités qui sont associées aussi à chacun de ces risques-là. Puis, on est chanceux au Québec, on a de l'hydroélectricité, on a du talent, on a un bon système d'éducation, on a des bonnes universités, on a une population éduquée avec un taux d'emploi élevé, on a des grappes industrielles qui se démarquent, on a des secteurs de pointe, on est capable de tirer notre épingle du jeu malgré l'ampleur des défis. Donc, les grands défis, je pense qu'il faut retenir, c'est que les pressions inflationnistes sont élevées, il y a une montée du protectionnisme et un risque de démondialisation, une réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Les conséquences économiques des changements climatiques sont déjà réelles et vont s'intensifier, donc tant pour l'adaptation que pour la transition. Il y a une partie qui est inévitable, le coût de tout ce qui est sécheresse, inondation, on va le subir. On sait que la température va continuer d'augmenter au-delà d'un point 5 visé, degré visé, donc on sait que ça va être de plus en plus présent, de plus en plus coûteux, de plus en plus fréquent, on va devoir s'y adapter, mais on va aussi devoir gérer la transition. Donc, c'est selon moi ce qui compose les défis de la prochaine décennie. Les gouvernements vont devoir donc moderniser leurs outils législatifs, fiscaux, réglementaires, c'est sûr et certain. Et les entreprises aussi, organisations doivent se préparer, investir stratégiquement dans la formation et dans les bons outils technologiques. La formation, ça va être de plus important parce qu'on va afficher des postes d'emploi qui vont dire voici les compétences dont on a besoin, mais il n'y aura personne qui va postuler avec les bonnes compétences. Donc, malheureusement, les entreprises vont devoir peut-être se voir comme un temps d'avoir un plus grand rôle dans la formation pour la mise à niveau, puis pour aussi s'assurer que la main-d'œuvre capable de suivre les transitions énergétiques et environnementales qu'on va vivre, adopter une culture d'entreprise moderne qui va intégrer les notions ESG et repenser l'approvisionnement et les opportunités d'affaires. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci, Mia. Je ne sais pas si la présentation, on va voir l'autre. Ça nous rappelle que les défis sont grands. Puis déjà, un des enjeux, c'était la reconnaissance du problème de la main-d'œuvre notamment. C'est un enjeu qui, jusqu'à tout récemment, n'était pas encore tout à fait reconnu dans tous les discours publics. Maintenant, ça commence à faire son chemin. Je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint à l'écran, s'il vous plaît. Ce que je vais faire comme tour d'horizon, évidemment, c'est de parler, évidemment, des défis plus propres de l'industrie et en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, donc comment on gère cette pénurie-là. Je vais parler de la transformation du travail, les habitudes et les besoins nouveaux, autant des consommateurs que des employés et futurs employés. Donc, en gros, les grands enjeux qu'on a devant nous et quelques pistes de réflexion auxquelles il faut s'attarder. D'une part, Mia l'a rappelé, les nouvelles dynamiques économiques sont imprévisibles en quelque sorte, mais la pénurie n'est pas nouvelle. Ça fait au moins, ça fait plusieurs décennies qu'on prévoyait, qu'on annonçait que la pénurie s'en venait et on a atteint un chiffre magique. Vers 2014, à peu près, la population active du Québec, donc de 16 à 64 ans, a recommencé son déclin. Donc, depuis 2014, il y a à tous les jours un peu moins de travailleurs que la veille disponibles à l'emploi. Donc, c'est inquiétant. Et le Québec est un peu plus… Évidemment, c'est une dynamique qui est mondiale à cause du baby-boom qu'a touché l'Occident, mais le Québec est un peu plus touché, comme l'a montré Mia, parce que, bien, essentiellement, on a fait plus de bébés pendant un certain temps et on en a fait moins pendant un certain temps que le reste du pays et qu'ailleurs, donc on est un peu plus touché. Ce qui fait qu'on dit que le Québec est une des sociétés les plus vieillissantes au monde et on se compare, malheureusement, seulement au Japon à ce titre-là. Donc, c'est un enjeu qui est bien réel. Donc, démographiquement, on a un enjeu qui est devant nous. Puis, on dit, puis on l'a vu, cette situation-là va durer au moins environ encore une décennie jusqu'à ce que la courbe se replace. Mais pendant 10 ans, qu'est-ce qui va arriver? Mais juste à titre de comparaison, bien, la population active de l'Ontario aura augmenté pendant la même période que le Québec, donc de 400 000, donc en termes de population active, alors que le Québec en aura perdu 100 000. Donc, l'écart va se creuser avec nos voisins. Donc, c'est assez inquiétant. La pandémie a provoqué plusieurs prises de conscience, on l'a vu, parce que la pénurie de main-d'oeuvre en partant, on en parlait très peu dans l'actualité. C'était présent dans toutes les revendications de toutes les organisations économiques depuis longtemps. C'était une des premières demandes des associations économiques, faites des gestes, posez des gestes. Mais c'est pendant la pandémie qu'on a réussi à avoir enfin dans les médias et dans le discours public l'idée et la reconnaissance que c'était un enjeu véritable. Puis, du même coup, il y a eu d'autres prises de conscience simultanées, même la prise de conscience environnementale, qui n'est pas nouvelle, mais il y a eu des déplacements de plaques tectoniques pendant la pandémie, des grands mouvements des reconnaissances de gestes réels qui ont été posés. Idem pour la question de l'équité, la diversité de l'inclusion. Là aussi, pendant la pandémie, il y a eu des prises de conscience. En d'autres mots, il y a eu une plus grande observation, en quelque sorte, de ce qui nous attendait, de ce qui devait nous préoccuper. Même les chaînes d'approvisionnement, on a réalisé pendant la pandémie à quel point il fallait préserver les chaînes d'approvisionnement et à quel point le fait d'avoir une économie très ouverte apporte aussi un défi, plusieurs défis. Alors, il fallait au moins s'assurer de consolider la chaîne d'approvisionnement en santé puis en alimentation, a priori, ces deux grandes chaînes d'approvisionnement-là et à quel point elles étaient fragiles. La dynamique du travail a changé aussi. Donc, il y a une transformation de l'approche entre le travailleur et l'employeur, notamment, on le sait, à cause du télétravail qui a changé la façon, évidemment, d'aborder le travail, la distance, la plus grande difficulté de créer un sentiment d'appartenance au sein d'une entreprise. Alors, tout ça, ça a créé, évidemment, un nouveau paradigme, en quelque sorte, dans l'univers du travail. Et, bien, c'est ça. Alors, ça crée, malheureusement, des cercles vicieux parce qu'évidemment, quand vous avez des gens qui, devant une pénurie de main-d'oeuvre qui est exacerbée par la pénurie, donc des gens qui restent à la maison pour toutes sortes d'abord parce que il y a eu des fermetures, parce que le télétravail est éloigné des gens, c'est un cercle vicieux qui fait en sorte que, bien, moins de travailleurs pour faire des emplois, ça crée plus de pression sur les travailleurs déjà en place. Alors, la capacité de même de se débrancher devient une réalité. Donc, comme le disait tantôt, Mia, devant l'attrait du télétravail maintenant, évidemment, l'idée de recruter est plus difficile et en particulier dans un monde où on est dans le domaine du service à la clientèle, entre autres, et à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas tout robotiser. Et l'idée, donc, de pouvoir se, de pouvoir notamment robotiser, automatiser, tout ça implique, évidemment, un processus d'intégration, de formation, et malheureusement, si on manque d'employés, ça nous retarde dans cet univers-là. Donc, et la formation d'entreprise, comme l'a aussi disait Mia, les entreprises peuvent faire plus, peuvent faire mieux, peuvent former l'entreprise, mais à condition, évidemment, d'avoir un nombre suffisamment nombreux d'employés qui sont disponibles pour recevoir ces formations-là. Donc, c'est une réalité qui est un peu plus difficile et en particulier dans notre domaine à nous. Juste avant d'aller plus loin, dans la question des difficultés de recrutement, le conseil, le comité secteur dans la main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation, dans son diagnostic, pardon, de 2020-2023, a dévoilé, évidemment, ils ont sondé plusieurs entreprises, plusieurs centaines d'entreprises pour comprendre quelles étaient les grandes difficultés de recrutement. Et sans surprise, évidemment, 39 % des entreprises ont dit, évidemment, la première raison pour laquelle on a de la difficulté à recruter, c'est qu'il manque, il y a un bassin de travailleurs qui n'est pas là. Donc, 39 % des gens disaient qu'il manque de travailleurs. 22 % parlaient d'un manque de spécialisation. On est en le même univers, donc pas assez de travailleurs qui possèdent les qualifications nécessaires pour recréer certains emplois. Les conditions de travail suivent, évidemment, on a parlé beaucoup de l'importance d'augmenter les salaires, mais évidemment, quand on fait ça, évidemment, ça crée d'autres pressions à d'autres niveaux. Puis il y a une capacité limite également auxquelles on peut augmenter les salaires. Et tous les autres facteurs réunis, seulement 12 %. Donc, les deux grands volets touchent carrément l'accessibilité à de la main-d'oeuvre qui est à la fois disponible et ou qualifiée. On comprend à ce moment-là, évidemment, l'ampleur de la pénurie et l'impact que ça a sur notre univers. Pour ensuite, sur les questions des départs et rétentions, là aussi, on a un univers réel, c'est-à-dire les départs à la retraite. Alors, on est dans une situation au Québec où il y a énorme. En fait, la dernière cohorte de BB Boomer part à la retraite au cours des cinq prochaines années. Ça fait que ça amplifie, évidemment, le phénomène. On parle d'énormes, évidemment, en termes de quantité. Et le taux de roulement est un enjeu, donc, réel pour les entreprises. Par exemple, juste à titre d'exemple, les départs sont pour, là aussi, là, évidemment, il y a plus qu'une réponse possible, d'où l'idée que ça ne fait pas 100 %. Mais les mêmes entreprises qui ont été sondées, à savoir comment on calculait les départs, sur quoi s'appuient les départs, pour 63 % des gens qui quittent leur emploi dans le domaine du commerce et de l'alimentation, c'est quand même un changement de domaine ou un retour aux études. Évidemment, ce n'est pas étranger au fait qu'il y a beaucoup de travailleurs à temps partiel dans notre univers. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a un enjeu, là, de professionnalisation ou d'attraction et de maintien de la main-d'oeuvre. Les conditions de travail y sont aussi. Congédiement pour une portion, évidemment, la retraite pour 6 %. Donc, c'est un peu l'aperçu des enjeux qu'on a devant nous. Pour les habitudes et les besoins nouveaux, évidemment, là aussi, les changements et l'apport technologique a changé aussi notre relation avec le monde du travail. Pour les employeurs, évidemment, on l'a vu pendant la pandémie, tout lâche en ligne, les nouveaux outils, évidemment, de communication qui sont… En fait, on a fait un virage vers le numérique qui est extrêmement important. Les gouvernements ont suivi le pas en s'assurant de brancher tous les Québécois. On aurait dit pendant la pandémie à quel point tout dépendait maintenant de la technologie, même l'accès à la santé dans certains cas. Mais donc, c'est des changements fondamentaux pour une industrie qui, évidemment, qui est très axée sur le contact humain. Donc, évidemment, les changements ont obligé beaucoup d'investissements, beaucoup de formation. Puis ça, il faut le réitérer. Plusieurs personnes m'ont mentionné au cours de la dernière année qu'une des réponses à la pénurie de main-d'oeuvre passait par la robotisation, l'automatisation. Mais il faut le dire, dans toutes les entreprises, et c'est particulièrement vrai dans le monde manufacturier. Lorsqu'on implante des nouveaux systèmes qui permettent donc… qui ont un apport technologique, une des raisons… en fait, la principale raison pour laquelle les succès ne fonctionnent pas, c'est lorsqu'on manque de formation, lorsqu'on ne s'assure pas que l'équipe de gestionnaire et les employés reçoivent la formation adéquate. Donc, c'est une réalité qui est particulière. Alors, même dans le monde… même dans une épicerie, on s'imagine des fois qu'une caisse enregistreuse qui fonctionne automatiquement, ça demande moins d'employés. Non, ça demande des employés plus spécialisés qui sont capables de s'occuper de ces caisses-là, de s'assurer de pouvoir les réparer, de répondre aussi à la clientèle qu'il y a des enjeux. On ne peut pas juste implanter de la technologie et souhaiter qu'elle prenne le relais à elle seule. La conscience environnementale, là aussi, il faut le dire pour les… c'est vrai pour les… autant pour les entreprises que pour les employés, on le voit de plus en plus dans les sondages du… qu'est-ce qui vous attire dans une entreprise ou non? Bien, l'apport, donc les gestes, qu'est-ce que l'entreprise fait pour diminuer son empreinte environnementale, quels gestes elle porte en termes… puis j'inclue également là-dedans les questions d'équité, d'intégration, de diversité. Cette conscience-là, bien maintenant, vient jouer beaucoup dans la capacité d'une entreprise d'attirer des travailleurs dans son domaine. Et les effets d'inflation, bien en même temps, ça vient créer une autre réalité qui est aussi réelle, même dans la façon dont les entreprises du commerce et de l'alimentation gèrent leur relation avec la clientèle. Vous savez qu'il y a présentement une discussion pancanadienne sur les… sur la relation entre les épiciers et les fournisseurs, ce qu'on appelle le code de… le code de conduite qui est en négociation, pour justement assurer puis faire en sorte que les… que la situation actuelle de l'inflation ne vienne pas bousiller la capacité des épiciers et des transformateurs d'avoir tous les deux la capacité de faire juste assez d'argent, mais de sorte que ça ne provoque pas non plus sur la clientèle un effet d'irritation qui… qui évidemment qu'on peut deviner parce que l'alimentation demeure quand même un des besoins fondamentaux de la société. Maintenant, dans les grands enjeux, pour revenir sur ce qu'on a dit au début, le bassin de travers diminue, donc les salaires sont sous pression. Et il faut le savoir que… puis vous le savez dans le monde de l'alimentation à quel point les chaînes d'approvisionnement sont très diversifiées, sont complexes. Et à chaque maillon des chaînes d'approvisionnement, il y a une pression. D'abord, pénurie de main-d'oeuvre touche tous les domaines d'activité, à tous les maillons de la chaîne, et il y a notamment le transport, mais à tous les maillons, il manque de travailleurs. Donc, ça affecte les prix. En plus du fait que les transports sont liés à chacun des maillons, le coût de l'essence qui augmente vient influencer, donc les… donc, en fait, il vient créer une pression supplémentaire. Donc, tout ça vient créer un enjeu réel. Le bassin de main-d'oeuvre est en décroissance. Il faut le rappeler parce que dans le discours public, on ne l'a pas entendu beaucoup. On a entendu souvent le fait que c'était bon pour les salaires, c'était bon pour les travailleurs, mais le fait que le bassin de main-d'oeuvre est en décroissance, ça oblige donc une redéfinition des modèles d'affaires. Et comment on fait mieux avec moins de personnes? Comment on peut innover ici? Puis là aussi, ça a été démontré par des sondages, plusieurs sondages qui ont été faits l'année dernière. Les entreprises qui ont des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre, donc presque tous, ont de la difficulté à, dans certains cas, à nourrir des investissements. Donc, il y a beaucoup de projets d'investissement qui ont été stoppés ou arrêtés ou retardés, sans compter les mandats qui sont perdus par certaines entreprises. Donc, l'enjeu est réel et, encore une fois, c'est un cercle vicieux parce qu'évidemment, si on ne peut pas investir en technologie parce qu'on attend d'avoir de la main-d'oeuvre pour pouvoir nourrir ensuite cette nouvelle bête-là qui va s'intégrer dans l'entreprise, ça crée un enjeu réel. Les besoins de formation, c'est fondamental. D'ailleurs, l'essentiel des mesures gouvernementales touche la formation parce qu'on doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là, mieux former les travailleurs. On l'a montré tout à l'heure, la pénurie est aussi due au fait qu'on manque de travailleurs spécialisés et même dans le domaine de l'alimentation, par exemple, ça prend, même pour les caissières, il y a un enjeu réel. Je pense que dans le diagnostic du comité sectoriel, on indiquait que pour les trois prochaines années, 42 000 employés allaient devoir être formés et en particulier 11 000 pour les caissiers et caissières. Mine de rien, caissiers et caissières, ça veut dire que les appareils eux-mêmes sont nouveaux. Puis, toute la part du commerce électronique oblige et force les gens, évidemment, à développer une appréciation différente de la technologie, puis notamment les bouchées. Alors, il y a des enjeux de formation réelle et d'absence de main-d'oeuvre. Puis, on l'a mentionné, notamment dans l'étude du comité sectoriel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes pour lesquels il n'y a absolument aucun CV qui ne sont pointés, notamment les bouchées. Je pense que c'est le problème avec les caissières, là, où il y a le plus grand enjeu de main-d'oeuvre. Il n'y a pas personne qui souhaite des CV dans certains cas. Alors, c'est un enjeu réel. Donc, les besoins de formation sont là. L'État fait beaucoup, mais est-ce que c'est assez? L'entreprise doit faire sa part, mais encore une fois, une réalité, elle demeure, c'est quand on n'est pas assez d'employés, comment on fait pour les dégager, pour aller suivre la formation? Et ensuite, évidemment, les belles expériences clients. En fait, la chaîne d'approvisionnement sous pression, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est énorme comme pression parce que la situation en Ukraine vient ajouter beaucoup, beaucoup de pression sur le coût, évidemment, le coût de pétrole et le coût des produits. Alors, les centres ne sont pas tous affectés de la même façon. Vous le savez, c'est des cas particuliers d'une région à l'autre, indépendant des chaînes. Mais évidemment, on a réalisé à quel point tous les maillons des chaînes d'approvisionnement sont importants. Il suffit qu'un maillon soit affecté, ça affecte tout le reste. Il y a présentement la situation à Shanghai qui fait en sorte qu'il y ait des milliers de containers qui sont coincés sur les quais. Ça affecte jusqu'ici, les approvisionnements jusqu'à dans les hôpitaux. Alors, ça affecte, évidemment, tout le monde. Évidemment, l'autre grand défi, c'est de récupérer ce que les deux dernières années ont provoqué, donc l'habitude d'acheter en ligne chez les gens. Donc, comment recréer une expérience en magasin versus les ventes en ligne, comment on crée une habitude et comment on recrée un regain, une meilleure expérience pour les gens qui peuvent s'associer à une marque ou s'associer à une façon de servir la clientèle. Tout ça est une réalité qui est particulière parce qu'évidemment, il y a une rédéfinition des modèles de l'affaire là aussi. Parce que, évidemment, les gens, étant donné qui sont davantage axés sur l'achat en ligne, évidemment, on vient davantage comparé les prix. Et là, évidemment, on a un enjeu de… c'est là où on revoit toute la grande chaîne d'approvisionnement à quel point, si on a des chaînes qui sont trop longues et trop complexes, au final, même s'ils viennent du Québec, ça va arriver plus cher sur les étagères. Alors, il faut vraiment recréer une expérience client. Et ça, c'est l'une des principales préoccupations également qui nous occupe pour les prochaines années et les prochaines années. Dans les pistes de solutions, les réflexions, évidemment, vous le devinez, on l'a répété souvent, l'adaptabilité, la flexibilité pour tous les genres d'affaires. Accepter de revoir ce modèle d'affaires, accepter de reconsidérer ce qu'on croyait acquis jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent sur… évidemment, les gouvernements aident beaucoup. Mais toute la question, évidemment, de générer et renforcer le sentiment d'appartenance fait partie du besoin de flexibilité des entreprises. Et là, il y a des initiatives qui sont en place, qui sont proposées par beaucoup d'entreprises et qui peuvent servir d'inspiration. Par exemple, tout ce qui peut permettre de reconnaître davantage les employés, de générer une meilleure ambiance au travail, de générer des activités sociales, donner davantage de flexibilité dans les horaires, hausser les salaires également fait partie, bien que ça est souvent bien difficile. Beaucoup de programmes d'intégration et de parrainage également qui sont présentement mis sur la table par beaucoup d'entreprises. Donc, il existe des initiatives qui permettent de recréer et de renforcer le sentiment d'appartenance. Et le comité secteur de la main-d'oeuvre a d'ailleurs une bonne sur les documents qu'ils ont, notamment leur site web. Il y a plusieurs initiatives qui sont là disponibles. Également, l'offre d'une formation adéquate, l'enjeu demeure le suivant, c'est qu'il faut s'assurer de faire comprendre aux gouvernements qu'ils doivent s'assurer de plus de flexibilité, eux aussi, dans la façon de définir et de donner accès aux cours de formation. Il y a un immense... En fait, le grand geste gouvernemental de soutien à la pénurie de main-d'oeuvre qui a été dévoilée en novembre dernier implique énormément d'argent en formation de la main-d'oeuvre. Mais là, également, il faut s'assurer que les gens y aient accès. C'est un des principaux défis, d'ailleurs, du gouvernement, c'est de s'assurer que les employés et les employeurs aient accès au programme de formation et qu'ils soient conscients de la capacité qu'ils ont d'avoir des formations qui, dans beaucoup de cas, sont soutenues financièrement. Le prochain grand défi, en tout cas, piste de réflexion, il faut s'assurer que dans le discours public, lorsqu'on parle de gérer et d'aider à la pénurie de main-d'oeuvre, la question du bassin de main-d'oeuvre demeure l'enjeu le plus fondamental parce qu'on a mis tout sur la table pour permettre, par exemple, aux travailleurs retraités de revenir à l'emploi. Il faut en faire encore davantage, mais il y a ça à régler. Il y a des enjeux de formation. Il y a une amélioration des programmes d'attraction des travailleurs étrangers, par exemple, le programme des travailleurs étrangers temporaires qui a été amélioré, qui demeure extrêmement lourd, par contre, pour les plus petites entreprises. Mais le bassin de main-d'oeuvre lui-même, donc, il faut qu'on soit conscient que, bien, si on se compare, encore une fois, pour les 10 prochaines années, si on se compare à l'Ontario avec leur bassin de main-d'oeuvre qui aura augmenté de 400 000 et l'autre qui aura bidimé de 100 000, on ne peut pas juste continuer dans cette voie-là. Il faut donc faire des gestes. Il faut que dans le discours public, on entende parler de l'idée d'augmenter le bassin de main-d'oeuvre. On ne pourra pas que remplacer tous les travailleurs par des technologies. On l'a vu, ce n'est pas possible. Bien, l'apport technologique, par contre, demeure présent. Il faut quand même accepter le virage que nécessite l'actuelle situation. C'est un des apports qui est peut-être le plus facile auquel avoir accès parce qu'évidemment, la technologie existe. On a vu l'importance de faire le virage numérique. L'État a fait beaucoup pour s'assurer que les derniers branchements soient faits partout au Québec. Mais ça demeure un des efforts complémentaires qu'il faut absolument accepter. Donc, les grandes pistes de solution demeurent les suivantes. C'est s'assurer de faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité, recréer tout ce qui est possible de faire pour créer un sentiment d'appartenance malgré la réalité nouvelle du télétravail. Il faut s'assurer d'avoir une offre de formation qui est adéquate à la fois dans la formation elle-même, dans l'accès à la formation. Le bassin de main-d'oeuvre, là, évidemment, c'est moins le monde des affaires qui doit s'en occuper, mais le gouvernement doit davantage faire un dernier geste et c'est le bon morceau manquant dans la grande stratégie. Et l'apport technologique, bien, évidemment, les soutiens gouvernementaux sont là. Évidemment, on est très généreux au Québec dans le soutien à la R&D, mais il faut s'assurer que les entreprises fassent également preuve d'ouverture face à tout ce que la technologie peut apporter. En gros, ça fait le tour des enjeux plus pointus de la pénurie de main-d'oeuvre dans le monde du détail. On a réservé une petite période de temps pour les questions parce qu'on est supposé faire une discussion, si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui vous viennent en tête. Il nous reste quelques moments. Merci. 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 Merci.